L'utilisation des données va transformer profondément les secteurs industriels. Nous, on parle de l'économie de l'expérience. L'économie de l'expérience, c'est une économie où la valeur, elle vient de l'usage. Elle ne vient plus de la possession des ressources, de la possession des produits, mais elle vient d'un usage qui est appuyé sur de la donnée, qui renseigne de la donnée. Et cet usage-là, il va revisiter complètement les filières industrielles traditionnelles. On ne parle plus de la filière automobile, on parle de la filière de mobilité et qui va inclure des acteurs publics, des acteurs privés dans une organisation nouvelle où les données sont réellement au cœur maintenant de la valeur économique. La donnée, elle a une valeur infinie. À partir de ce moment-là, vous devez réfléchir à sa gestion et au partage de cette valeur pour que les retombées sur un territoire, par exemple, soient maximales. C'est-à-dire la multiplicité des usages de la donnée va permettre à différents acteurs de façon complémentaire de créer de la valeur, que ce soit pour un citoyen, mais aussi pour des infrastructures et pour une compétitivité industrielle. Si vous êtes un industriel de la mobilité, vous avez besoin des données de déplacement des citoyens, mais vous ne pouvez pas vous les accaparer seulement pour vous. Elles doivent aussi servir à la ville, dans lesquelles les déplacements se font, pour améliorer l'urbanisme. Et puis, elles doivent aussi servir probablement pour la personne, qu'elle puisse enrichir la connaissance peut-être aussi sur des éléments de santé ou gérer son agenda. Donc, il y a des usages multiples. Par ailleurs, la donnée de santé est aussi un enjeu important. Et là aussi, la valeur est infinie. La valeur de la donnée de santé, non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons industrielles, est infinie. La valeur de la donnée de santé, c'est de pouvoir améliorer le soin qu'on donne à des personnes. Et donc, les données de santé des Français, elles doivent permettre d'améliorer le soin pour les Français. Et aussi, elles doivent permettre de constituer une industrie forte. L'industrie pharmaceutique de demain, ce n'est pas celle qui va répliquer de la façon la plus efficace la chimie du médicament. L'industrie pharmaceutique de demain, c'est celle qui va se nourrir à partir des données d'usage pour mieux comprendre la santé des personnes, les pathologies, les meilleures façons d'y réagir et d'anticiper sur des cas nouveaux qui pourraient apparaître. Donc, d'une certaine façon, instrumenter l'acte médical, non pas pour faire disparaître le médecin, mais pour lui permettre d'être encore plus proche des soucis de son patient et lui apporter des meilleures solutions. Et aussi, pour entrer dans une démarche de prévention et d'autonomie. La donnée, elle permet la prévention et l'autonomie. Là où des approches qui oublient la valeur de la donnée ne pourront pas apporter cette valeur-là. Donc, les industriels qui prendront en compte la donnée vont être les industriels qui réussiront demain, mais aussi les États et les stratégies de territoire qui prendront en compte la donnée vont être les stratégies qui réussiront demain. Et donc, si l'Europe ou si la France oublie la valeur de la donnée, l'industrie européenne ou l'industrie française ne vont pas pouvoir générer la compétitivité et l'innovation qui seront nécessaires pour le monde de demain. La France et l'Europe disposent de capacités numériques extrêmement avancées. Il y a des champions mondiaux. Dassault Systèmes en est un exemple, mais il y en a d'autres. Et par ailleurs, il y a une industrie qui est capable d'intégrer la dimension du virtuel dans les expériences créées pour les clients. Donc, il y a des capacités monumentales. En revanche, on est au tout début de la réflexion sur la gestion publique-privé de cette valeur. Et tant qu'on n'aura pas mis en place les cadres de pensée, mais aussi les cadres de conventions collectives qui permettent de gérer ces données, on n'arrivera pas à créer la valeur attendue. Alors, il faut considérer la donnée comme un patrimoine. De même que les infrastructures routières d'un pays sont un patrimoine, de même que les fréquences artiennes sont un patrimoine, les données de santé, les données de mobilité sont des patrimoines qui doivent être gérés par la puissance publique, non pas pour qu'ils soient accaparés par la puissance publique, mais pour qu'ils soient valorisés au maximum. Dassault Systèmes a toujours eu une vision de protection et de valorisation de la donnée dans une logique d'hyper-confiance avec ses clients, de relations très très fortes, où nous avons toujours souhaité, parce que c'est le monde de l'innovation, valoriser la propriété intellectuelle. Et les clients qui utilisent notre plateforme peuvent au maximum partager et amplifier la valeur de leur patrimoine intangible au patrimoine immatériel dans leur processus d'innovation, de production et ensuite d'exploitation des produits.